Dernier préparatif avant l'ouverture de ce supermarché sur le piétonnier. Dans l'ancien passage Saint-Honoré, délaissé par les commerçants, une quarantaine d'employés sont presque prêts à accueillir des demain habitants de la capitale et touristes du monde entier. On se trouve quand même dans un quartier assez particulier, un quartier qui déjà répond à la demande des habitants parce qu'on voyait très clairement que l'habitant est à la recherche d'un supermarché mais également du touriste et donc là le mix, vous allez le trouver dans le magasin, un assortiment pour l'habitant mais également les chocolats et quelques autres boissons pour le touriste qui vient quand même passer quelques jours ici à Bruxelles. Ce supermarché n'est pas le seul à voir dans le piétonnier une véritable source de profit. Rue Henri Mose, trois nouveaux restaurants ont déjà vu le jour en moins d'un an. On a ouvert en novembre 2015. On a deux magasins, on a un dans le haut de la ville sur l'avenue Louise et ici c'est notre deuxième à la bourse. Ici on compare les chiffres mis à part les attentats du mois de mars. On est presque quasiment au même niveau tant que le lunch que le soir. Donc oui, je crois qu'ici on s'investit, si on offre des produits de qualité, ceci est un bon point de vente. Grâce à ce resto vous avez créé combien d'emplois ? Ici on a créé 13 emplois. Le piétonnier n'a pas a priori un objectif commercial. C'est un changement de ville pour vivre autrement, pour avoir en ville un espace public qui soit dédié aux citoyens, qui soit dédié à la population. Mais par ailleurs, il faut en profiter pour y amener du commerce qui n'existait pas ou qui périclittait ici dans le centre-ville depuis de nombreuses années et rehausser la qualité commerciale. Il faut être concurrentiel des grands centres qui vont ouvrir en périphérie de Bruxelles ou à la limite de Bruxelles. Et pour ça, la concurrence se fera sur base de la qualité qui sera offerte dans les commerces du centre-ville. De nouveaux commerces qui pour près de la moitié sont des établissements en réca. Faute de rentabilité, ce magasin de dentelles par exemple deviendra bientôt lui aussi un restaurant.